Désolé, désolé monsieur, je suis en retard. Oh Lili Rose, toujours en retard, hein, tu nous diranges en plein cours. Allez, donne-moi ton carnet vite fait, là. Allez, 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 dépêche-toi. On est en plein interro, presque. Ah, c'est quoi ça ? Euh, rien, rien, rien. C'est bon ? Non, mais c'est rien du tout, vous inquiétez pas. Donne-moi ton sac. Non, mais je vais vous donner mon carnet, vous inquiétez pas, hein. Ah ouais, et ça alors, c'est quoi, Lili ? Euh, je peux tout vous expliquer, je peux tout vous expliquer. Oui, allez, j'attends ton explication. Euh, au revoir. Non, reviens ici, reviens ici. Oh là là, cette Lili Rose, toujours en train de faire des bêtises. Oh, c'est bien pourtant que c'est interdit les bonbons. Bon, où les autres, là ? Interrogation. Pour les bonbons, on verra après. Estéban, je me suis fait virer du collège. Quoi, pas encore ? Bah, si. C'est pas possible. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait cette fois ? Bah, j'ai ramené des bonbons et je me suis fait prendre. T'as ramené des bonbons à l'école, encore une fois ? Ouais. Non, mais cette année, ça va faire trois fois que tu te fais virer à cause des bonbons. Oui, bah, je sais pas comment faire, je suis vraiment pas discrète à chaque fois. Oui, bah, ça, je l'ai remarqué. Et là, tu t'es fait repérer direct en arrivant, je suppose. Bon, écoute. Pour le moment que tu m'apprennes une technique. Écoute, là, sur YouTube, j'ai vu plein de techniques pour ramener des bonbons à l'école. Ouais. Tu veux que je te les apprenne ? Ok. Bon, allez, montre, montre là. Où est ta cachette de bonbons ? Il y a tout ça ? Bah, oui. Attends. Mais il y a des... Mais t'as trouvé ça où ? Bah, si. Désolée, mais voilà, j'économise, hein. Allez, vas-y. Ah, mais comment tu veux ramener tout ça à l'école en même temps ? C'est quasiment impossible. Bah, non, mais peut-être pas tout ça, mais un ou deux paquets. T'inquiète pas. Ah, j'ai une technique, tu vas pouvoir quasiment tout ramener et tout distribuer à tes amis pour qu'ils te donnent les réponses pendant les interros. Ah, ok. Allez, attends. Proche tout ici. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on est extrêmement content de faire. Vous l'avez vu, Lily-Rose, alors là, elle s'est fait choper direct. Oui. Elle est encore dégoûtée. Là, elle veut même pas trop en parler. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre, et je vais apprendre à Lily-Rose en même temps, à ramener des bonbons en classe, et ne vous inquiétez pas. Ouais, parce que là, j'en ai marre de me faire prendre. Ouais, une fois qu'on aura fait tout ça, elle va retourner en classe, elle va s'excuser, elle va essayer de distribuer des bonbons à toutes les personnes de la classe. Alors, pour faire passer les petites pièces en chocolat en classe, à ton avis, on fait comment ? Bah, on les met dans un porte-monnaie, non ? Eh oui, on les met dans un porte-monnaie ! Regarde-moi ça. Je t'ai trouvé... Eh, mais il est énorme ! Je t'ai trouvé un porte-monnaie géant. Donc, regardez, il est vraiment XXL. Là, on peut mettre un maximum de trucs. Bon, dedans, il y a des billets. Il y a des billets de cinéma, etc. Donc, là, sans plus tarder, on va vous montrer comment on va faire. Allez, donc c'est parti. Rien de plus simple. Regardez, on a les petites pièces. Et hop, dans le porte-monnaie. J'avoue, c'est pratique ! À côté des billets. Et comme ça, si le prof demandait à Lily-Rose, non, est-ce que t'as des bonbons, tout ça, tu lui dis, ah non, mais monsieur, vous n'allez pas fouiller dans mon porte-monnaie. Ouais, j'avoue, ouais, ouais, ça va, j'avoue. Et même s'il ouvre le porte-monnaie, il verra des pièces. Au pire, il verra des pièces. Bon, il se dira peut-être qu'elles sont un peu grosses. Ouais, mais c'est pas grave. La pièce de 2 euros, elle est massive, là. C'est qu'un détail, c'est qu'un détail. Regarde comment... Elle est massive, elle fait la taille du nez de Lily-Rose. Montre. C'est vrai. Allez, tiens, on met ça là. Let's go. Donc, la première étape, c'est OK. Voilà. Prochaine étape, une des plus simples. Ça, c'est les bonbons les plus faciles à faire rentrer en classe. Les... Colliers. Montre-les. Montre-les comme ils sont beaux, les petits colliers. D'ailleurs, tu vas me dire comment t'as eu l'argent pour acheter tous ces bonbons. J'espère que t'as pas pris dans mon porte-monnaie. Non, t'inquiète, t'inquiète. OK, ça va. Donc ça, c'est plutôt facile. Elle va les porter, tout simplement. Wow, les petits colliers. Hop. Alors, à ton avis, est-ce que c'est cramé ou pas ? Non. Attends. Si tu les mets au-dessus de tes cheveux, c'est sûr que oui. Et en vrai, ouais, ça passe. Mais en deux, trois. Par contre, c'est un peu... Un peu quoi ? Je sais pas, c'est bizarre. Non, mais non, ça passe. Le résultat, bon... Par contre, c'est un peu dégueu, non ? On va mettre des bonbons. Dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, ça, dès que t'arrives en classe, tu t'en débarrasses, tu le donnes. OK. On fait ça ? Oui. Bon, allez, tu veux passer à quel bonbon ? Ah ouais, ça. Ça, ça va être trop marrant, les bananes. J'ai une super astuce, tu vas voir. Alors, bonbon numéro 3, las bananas. Alors ça, c'est une astuce que j'ai inventée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. À l'école, ils ont le droit de ramener... Des fruits. Des fruits pour la récréation. Ils ont pas le droit de ramener autre chose. Du coup, à ton avis, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, mettre les fruits de bananes dans la vraie banane. Je vais mettre des bananes, des bananes dans une banane à bananes. Donc voilà. Et si elle se fait contrôler dans la cour de récréation, elle a qu'à dire « Mais non, c'est des morceaux de bananes. » Tu penses que ça passe ou pas ? Allez, l'astuce est en cours d'exécution. Voilà. Regardez-moi ça. Non, mais tu peux en mettre plus, je pense. Non. Après, ça va déborder. Elle a mis la moitié du paquet. J'imagine que ça tombe. Non, non, non. Faut pas que ça tombe en classe, sinon il va repérer. Voilà. Parce que les preuves, je pense qu'ils connaissent les bonbons bananes. Un petit port de bananes. Comme ça, pour moi, ça, c'est une des meilleures astuces en termes de camontage. C'est carré. Donc on a tout ça déjà. Et il faut mettre la banane dans la banane. Ah oui, est-ce qu'on met la banane dans la banane ? Non, ça, je pense que ça serait une prochaine astuce. Bon, maintenant, les tétines. Alors ça, ça fait aussi partie de mes préférés, un peu comme les colliers. Oui. Les tétines. Alors ça, ça ressemble à un vrai objet. Voilà. Du coup, l'astuce, c'est de ne pas en prendre beaucoup. C'est d'en prendre une ou deux maximum. De les cacher dans son sac et de dire que c'est la tétine du petit frère ou voilà. Ou des chats. La tétine des chats. Non, mais elle, tu ne manges pas que des bonbons, je pense, toi. Bon, OK. Donc là, on va essayer d'en faire passer deux ou trois. Une ou deux. Deux ou trois, moi, je pense que c'est possible. Donc attends, on va prendre un sac parce que j'ai prévu le coup. J'ai prévu un sac spécial bonbons qu'elle va cacher en dessous de son manteau quand elle va arriver en classe. Donc logiquement, le sac, il ne va pas se faire repérer. Donc on va mettre ça dans la pochette avant. Je vous conseille de faire pareil. Vous mettez deux, trois stylos et vous mettez deux tétines. On va le mettre. Donc voilà, on a la tétine. Oula, vous n'avez pas le focus là. Vous mettez deux tétines ici. Donc je vous conseille de ne pas les emballer. Parce que là, il faut vraiment que ça fasse comme si c'était votre petit frère. Voilà, vous fermez. Ou votre petite sœur qui a laissé sa tétine dans la pochette. Dans le sac sans faire exprès. Alors, pour faire passer les sucettes en cours, vous avez besoin d'une gourde. Regardez-moi ça, j'ai pris une gourde opaque. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur comme ça. Mais c'est très important. Et ça, en plus, c'est autorisé en classe. Donc vous pouvez le mettre sur votre table, normalement. Donc ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on prend les petites sucettes. Et on les met dedans. On vient les mettre dans la gourde. Vas-y, je te laisse faire. Oh non, mais ça passe. Nickel. Voilà. Et heureusement qu'elles ne sont pas plus grosses. Parce que ça ne passerait pas. L'astuce tombe à l'eau. Allez, hop. Bon. Voilà, c'est déjà pas mal. Là, vous pouvez vraiment remplir. Parce qu'il y a beaucoup de place. On peut en mettre environ 10 dedans. J'ai déjà compté. Par contre, pour sortir. Pour les sortir, c'est un peu plus compliqué. Du coup, il ne faut pas faire trop de bruit. Oui. Bon, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Des sifflets. Les sifflets. Ça, pareil que les tétines, c'est un truc qui est super facile. Parce qu'en sport, ils peuvent utiliser des sifflets. Oui, c'est vrai. Bon, pas tout le temps, mais en ce moment, on peut. Donc ça, c'est pratique pour pouvoir manger des bonbons en sport. Et on va vérifier. Est-ce que ça fait vraiment siffler au moins ? Vas-y. Oh, ça marche vraiment. Attends, c'est quoi à l'intérieur ? Ah, c'est une sucette. C'est comme un... Attends, regardez. C'est comme une sorte de baume à lèvres, comme ça. Attends. Bon, ça, tu peux en prendre... Ça, tu peux en prendre trois faciles pour le donner à... Ah, arrête. Non, mais il croque le pas. Il va me casser les vagues. Mais pourquoi il le croque ? Je ne sais pas, on goûte. Non, mais... Bon, vas-y. Tu peux prendre ces trois sifflets. Ça, on peut les mettre dans une petite banane de sport. Voilà. Regardez-moi ça. Elle peut tout mettre ici. Ouais. Et elle va mettre ça avec un autre bonbon qui peut se cacher par la même occasion. Les soucoupes. Les soucoupes. Comme, regardez, comme on dirait des petits morceaux de plastique, comme ça. Bah, on dirait, tu vois, du papier ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ça. Quelqu'un qui ne connaît pas le bonbon, ça peut passer. Du coup... Non, non, dans la grande pochette. Ah. On les met dans la grande pochette. Comme ça, c'est nickel. Voilà. C'est comme ça, en cours. C'est fou. En cours, tu peux faire comme un frisbee. Tu peux les jeter sur les gens pour qu'ils les mangent. Voilà, voilà, exactement. Hop, allez. Dernière astuce de cette vidéo avant que tu retournes en classe. Ouh là là, j'ai peur. Là, après, elle va vraiment devoir retourner en classe. On va tout mettre dans un sac. Donc, ma dernière astuce, c'est... C'est des pastèques en suive gomme. Les pastèques finis. Regardez, c'est sans gluten et c'est pas gras. Ah. Ouais, c'est les bubblegum. Les bubblegum à la pastèque. Voilà. Donc, voilà, c'est sans gluten, c'est sans gras, c'est halal, c'est tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de gras dans des bonbons. Allez, donc ça, c'est mon astuce préférée. Alors, j'ai dit ça à chaque fois. J'ai dit ça à chaque fois, mais là, c'est vrai. Vous avez un pot et une fleur. Voilà. Voilà, enfin, une fleur. Donc, elles ont le droit de décorer leur bureau en classe. Oui. Donc, vous allez faire croire que vous ramenez une fleur. Donc, la maîtresse... Ouais, c'est le vert, donc vous voyez. La maîtresse va être contente. Et là, c'est là que toute l'opération commence. Regardez. Vous enfoncez le paquet. Donc, il faut que ça soit un petit paquet. Et là, vous mettez la fleur. Regardez. Et regardez. Hop, bon, elle bouge un peu. Là, elle bouge un peu. Mais plus vous mangez de bonbons, plus... Plus il n'y en aura plus. Voilà, moins ça se verra et plus la fleur tiendra. Mais là, franchement, ça ne se voit pas. Ouais, franchement, ça ne se voit pas. Au pire, on va en manger quelques-uns dans la voiture avant d'aller en cours. Ma dernière astuce, c'est un classeur où on utilise les intercalaires comme ça. Et on met des bonbons dans les intercalaires. Donc, voilà. Vous avez votre gourde, votre porte-monnaie, votre sac de sport et votre fruit. Tu peux tout mettre dedans. Tu peux tout mettre dedans. Bon, on va quand même faire l'astuce de l'intercalaire. C'est tout que, regardez, il nous reste quelques paquets de bonbons quand même à cacher. Alors, regardez-moi cette technique. Vas-y, je vais en mettre quelques-uns. Je vais en mettre quelques-uns. Donc là, par contre, je vous conseille... Là, ce n'est pas discret. Je vais en mettre dans l'autre. Mais je vous conseille de mettre des vraies feuilles. Ouais. Des vraies feuilles de cours entre chaque intercalaire. Comme ça, ça ne se voit pas. Ouais. Comme ça, ça ne se voit vraiment pas. Sauf si le prof regarde tout. Dans ce cas-là, ça se verra. Mais ça, vous le mettez dans un cartable, ça passe nickel. Vas-y, tu peux le mettre dans le sac. Et là, franchement, avec toutes les techniques, on a quasiment tout pris. On a quasiment pris tous les bonbons alors qu'il y en avait énormément, énormément. Donc, regardez, ça ressemble à ça. Ça se voit à peine. C'est nickel. T'es prête à aller en cours ? Oui. Allez, let's go, on prend la voiture. On y va ! Les amis, attends, 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 avant de rentrer. C'est bon, on est devant la classe de l'inérose. Elle a sa petite plante. Tante à la pastèque. Elle a son petit sac. Et moi, là, je vais l'accompagner. Ouais, allez, c'est parti. Je suis avec elle parce qu'il fallait un adulte pour la ramener en classe. Parce qu'elle s'est fait virer. Donc, voilà. Donc, là, je vais lui dire que t'as plus de bonbons. Ouais. Et par contre, dès que tu peux, dès que t'es assise, tu commences à en donner aux gens qui sont à côté de toi. Ok, ok, allez, allez. Vas-y, vas-y, c'est parti. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Lili Rose ? Bah, qu'est-ce que tu fais là ? Je vous ramène, Lili Rose, parce qu'apparemment, il y a eu un problème. Bah, Lili Rose. Oui, oui, il y a eu un petit problème. Vas-y, montre à monsieur. Oui, regardez. Elle ramenait des bonbons. Non, bah, elle, il y en a plus. Va montrer sur le bureau à monsieur Pichon. Montre-moi ton sac, j'ai pas trop confiance. Bon, là, du coup, mon classeur d'histoire, il y a mon sac de sport. Bon, une gourde, d'accord. Mon portonné. Ta banane. Et ma banane. Ton fruit. Oui, voilà. Pour la récréation. Bon, ça va, allez. Elle a même ramené une petite fleur. Ah, c'est très bien pour décorer ta table. Voilà. Bon, c'est bien. Tu fais partir des rares élèves. Vous la réaccepter en classe, du coup. Ouais, du coup, ça va. Allez, Lélie. Bon, tu ouvres tout de suite ton cahier à la page 39. Parce qu'on est en train de réviser les multiplications. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Alors. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais arrête, arrête. Mais il va vous repérer. Lélie Rose, il va vous repérer. Mais non, mais t'inquiète pas. Alors, page combien, vous avez dit ? Lélie Rose, je vous laisse. Et monsieur Pichon aussi. Oui, oui, laisse-nous, laisse-nous. Parce qu'on a une petite révision à faire sur la table de multiplication. Ok, bon, allez, je viens chercher Lélie Rose tout à l'heure. Allez, allez, oust. Allez, oust. Au revoir, à plus. Je suis un peu inquiet pour Lélie Rose quand même. Parce que dès qu'elle est arrivée en classe, elle a commencé à donner des bonbons et tout. Je lui avais dit d'attendre un peu quand même. Là, elle risque de se pas repérer. J'espère que ça va bien se passer. Hé, Lélie Rose. Quoi ? T'as remis des bonbons ? Bah, ouais. Oh, je peux en prendre, s'il te plaît ? Ouais, vas-y, prends-en. Faut pas qu'il nous remarque un. Ouais, c'est vrai. Bon, par contre, fais attention. Non, t'inquiète, t'es bien sûr que je fais attention. Tu me connais. Ouais, ouais, justement. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Un peu moins de bruit, hein. Pardon. Allez, c'est du sérieux, là. Et en plus, regarde, j'en ai mis partout. Regarde, dans la plante, j'ai un paquet de bonbons. Dans le porte-monnaie, j'ai des pièces. Wow. Ensuite, dans le sac de sport, j'ai quoi ? Des sifflets, bonbons et des soucoupes. Ah, je peux en avoir un, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Juste, t'inquiète. Ah, merci beaucoup. T'es où ? Pardon, monsieur, on travaille, hein. Vous faites un peu trop de bruit, là. Laissez-moi finir mes multiplications. 3, 3, 4, égale 12, d'accord. Bon, vous êtes prêts ? Oui, oui, monsieur, on travaille, oui, oui. Je ne sais pas que c'est bien ton pimi, hein. Ouais, bah oui, bien sûr, ouais. Bon, j'espère que tout se passe très bien. Bon, je vais venir vérifier vos copies. Mais c'est quoi, ça ? Une gourde avec des bonbons. Lily-Rose. Euh, quoi ? C'est quoi ? Mais sur ta table, des sucettes. Non, mais... C'est pas moi, monsieur, des fausses pièces. C'est rien, c'est Valentin. Non, c'est elle, c'est elle. Mais c'est Valentin. C'est elle. Mais monsieur, c'est Valentin. Ah, mais tu m'as bien eu. Je vais pas faire l'erreur deux fois, quand même. Eh, c'est ton frère qui t'a mis tout ça. Mais pas du tout, c'est à Valentin. C'est Valentin, le meilleur élève de la classe qui ramène des bonbons. Regardez, j'ai eu un 20 sur 20, là. Oui, c'est parce que je t'ai mis 20 sur 20, parce que tu m'as répondu à la multiplication deux fois de... Oui, c'était très facile. Non, mais Valentin, tu ramènes des bonbons ? Ah oui, c'est lui. Et comme ça, Lini-Rose, elle fait mal ses devoirs ? Ah oui. Oh non, c'est pas possible, ça. Pouvez-vous de penser un ami méchant, là ? Je vais vous punir, je vais vous punir. Non, non. Allez, ouvrez votre livre. Non, prenez une copie, double copie. Voilà. Je vais... Ah, c'est quoi, ça ? Vous voyez, c'est elle. Un sifflet ? Mais pas du tout, j'ai lu, j'ai lu, j'ai les a ramenés. Un sifflet de sport ? Bah, dans tous les cas, c'est pas moi qui l'ai utilisé. Mais c'est pas un sifflet de sport. Je reconnais, c'est des bonbons sifflés. Encore pire, je confie ce que tout. Des soucoupes ? Oh non, mais des soucoupes. Toute mon enfance. Bah, vous pouvez les garder, et comme ça, j'ai pas de punition. C'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Bon, allez, sortez, sortez-moi, sortez-moi votre copie, punition. Bon bah, vous l'avez compris, les amis, ne jamais ramener de bonbons à l'école. Et surtout, pas en mode Bacca.